Ma curiosité m'a le placé, j'ai envie de voir, mais... Bon allez, on va le faire, parce que sinon, sinon je vais le regretter, on va le regretter toute notre vie. On va le faire, allez hop. Vous me direz peut-être que c'était prévu d'avance. Allez. La dernièrement, j'ai même entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il y est vendré plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré. Dieu, finis la copa, finis les panisses à Marseille, finis les frics dans le nord, terminé. Mais on va manger quoi ? Du tofu et du soja ? En fait, c'est un sketch, c'est Cyprien, c'est ça ? Non, c'est qui l'autre malaisan, le youtuber malaisan qui est devenu... Comment il s'appelle ? Vous savez là, l'autre, qu'on a pointé du doigt parce qu'il faisait carrément un truc de brouche. Norman, voilà, Norman, merci. C'est que je préfère, moi, qu'on mange moins de viande. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a certains trucs qui disent qu'ils ne sont pas intéressants, on est bien d'accord. C'est évidemment, je reviens sur ça, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, mais quand même, il a raison sur ce point-là. Mais je m'en fous, quelqu'un peut dire un milliard de trucs faux et il y a toujours quelqu'un pour me dire, oui, mais là, il a dit un truc vrai. Oui, mais non, ce n'est pas ça l'important. Il n'a même pas parlé des fruits rouges de chez Picard, quel manque de conscience politique. Oui. Ah d'ailleurs, vous savez que j'ai déjà acheté des fruits rouges en sachet. Eh bien, franchement, j'étais super contente. En vrai, c'était super bien, parce que comme moi qui n'arrive pas à sortir au marché, qui a des espèces de fourbites partout, à tous les niveaux, je trouve ça super reposant d'acheter de la bouffe saine, congelée, comme ça. C'est super pratique. Bref, parenthèse. Mais qu'on en mange tout, et qu'on en mange de la bonne. Comme dirait l'autre que je n'aime pas, Maurice, il en a fumé de la toute bonne, c'est ça ? Donc là, oui, mais il y a encore un autre problème dans ce qu'il va dire. Il dit de la bonne viande de chez nous, produite en France sur des systèmes herbagés, ça, ça ne tient pas la route. Parce qu'on sait que si on veut que tout le monde mange plein de viande comme ça, il va falloir en produire du soja. Et il va falloir défoncer pas mal de terre en France, s'il veut des trucs bien locaux, en plus que c'est nationaliste. De la produire en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie. Lui, il croit que les vaches dans les champs ne mangent que l'herbe qui est dans les champs. J'ai l'impression. Il croit que magiquement, la botte de paille, elle tombe comme ça. Que le tourteau de soja, il paf, il apparaît. Non, on détruit des forêts pour les faire. On détruit des forêts. On détruit des sols. Je crois qu'en moyenne, je crois que pour faire du bœuf, c'est par rapport à une protéine animale, une protéine végétale, il faut sept fois plus de terres agricoles pour ça. Et en consommation d'eau, mais laisse tomber. Antibiotiques pour faire survivre les animaux en batterie, en mode concentré. Le Covid-19, vous voyez. Bref, les homos, tout ça. C'est complètement con. En fait, c'est moins pire. Il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Mais en fait, on sait très bien que c'est tellement populiste et stupide de la façon dont il sort, que de toute façon, on n'est pas sortis des ronces. C'est une bonne vieille viande, il suit chez nous. Et dernièrement, j'ai même entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il est vendré plus cher à tout ce qui est grave. Ça y est, on a fait le tour. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez eu, c'est bon, on est soulagé. On peut continuer. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Moi, je mange du soja. Faux. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Retrouvez-moi tous les soirs au point virgule. Oui, c'est ça quoi. D'ailleurs, petit parenthèse aussi. On me ressort régulièrement le fait que c'est à cause des végétariens, des végétariennes qu'il y a un problème avec le soja au Brésil. Mais en fait, non. Parce que, en fait, ce soja-là, il est produit pour pouvoir nourrir des vaches. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est les trois quarts du soja qui est produit dans le monde, c'est pour nourrir des vaches qui vont être mangées après. Donc, c'est pas les vegans. Et d'ailleurs, en plus, il y a beaucoup d'autres alternatives au soja à réfléchir et à discuter. Que ce soit chez nous, localement, que ce soit d'autres régions du monde, chacun dans sa région du monde a son petit légumineuse ou son petit aliment qui permet d'avoir un apport protéiné suffisant. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. La botte de paille pousse dans les arbres à botte de paille. Oui, c'est ça. Roussel. Est-ce qu'on parle de Roussel ? Zotero. Coucou, au verre disruptif. Comment tu vas ? Zotero. Simulateur de relou. Oui, c'est ça. C'est un simulaire. Excellent. Non, tu mérites même pas le Tadoum, tu mérites un vrai rire. Voilà, les vrais rires, le Tadoum, c'est vraiment... Ma foi, ça va pas trop trop mal. Ma carapace anti-dépression fonctionne pas trop mal aujourd'hui. Je vais prendre des trucs chez les Zotero. Oula, faut pas clipper non plus. Oui, bah oui, oui, interdit de clipper. Merci pour les rires. Ah bah de rien, de rien. Je suis contre l'idée de mérite, mais là, pour le coup, on va faire une exception. C'était justifié, voilà. C'était justifié. Mériter, non, mais justifié, oui. Non, mais me clippez pas comme ça, sinon on va croire que je suis une Z. Mais en vrai, si je m'en suis prise tant aux Z, c'est parce qu'il y avait une part de moi qui avait envie, finalement, de trouver ça, de trouver cette commune intéressante et utile. Vraiment. En vrai, si je me suis attaqué à Ele, c'est pareil, quand je m'attaque à Blast des compagnies, c'est que je voudrais avorteur, je voudrais qu'il soit vraiment bien, je voudrais qu'il soit sérieux. C'est con, mais souvent, des fois, c'est ça, quoi. Donc là, on a un article, donc en fait, je remercie Anartube de m'en avoir parlé, de cet article. Et comme je sais qu'en ce moment, elle est très, très occupée, qu'elle ne peut pas trop streamer et tout, je me suis dit, bon, je vais le faire parce que c'est quand même intéressant d'en parler. C'est un article qui critique, donc, Fabien Roussel et son histoire de roucellement. C'est pas un article très, très long, il y a quelques trucs un peu chiadés à comprendre, mais normalement, ça devrait être pas trop long. Et on pourra se poser des questions ensemble si on n'a pas tout compris. Donc, Fabien Roussel, quand le roucellement sent le roucci. Ah ah ah. Lors d'un récent meeting à Marseille, Fabien Roussel inventait l'antithèse de la théorie du ruissellement, le roucellement. Loin d'inventer la poudre, cette idée démontre à celles et ceux qui en ont encore besoin que le PCF a depuis longtemps perdu la boussole théorique du communisme. Quand bien même, il y avait encore quelques problématiques dans les théories du communisme du PCF. Il n'est plus guère qu'un tas de cendres dont le Fénix ne renaîtra certainement pas. Fabien Roussel vient d'ajouter une nouvelle trouvaille qui devrait figurer dans tous les nouveaux dictionnaires d'économie. Le roucellement. De quoi s'agit-il ? Fabien Roussel entend par là proposer l'inverse de la théorie du ruissellement. En quoi consiste cette dernière ? Le ruissellement est le fait de faire des cadeaux aux riches pour stimuler l'investissement et ainsi créer de l'emploi, relancer la consommation, donc la croissance. En réalité, les bilans de ces politiques sont très méritigés, voire non concluants. Là c'est de l'euphémisme, c'est plutôt de la merde, tout comme bilan. Le roucellement, c'est l'inverse. Augmenter le pouvoir d'achat, donc les salaires et les pensions de retraite, dans l'idée de stimuler la consommation et de relancer la croissance. En plus, c'est vieux comme les socialo-réformistes de SOSDEM. Rien de nouveau sous le soleil. Nous nous situons ici dans l'éternel débat entre politique de l'offre et politique de la demande, qui anime les partis de gouvernement depuis plusieurs décennies. Débat qui aborde les problèmes causés par le capitalisme de manière totalement superficielle et demeurent incapables d'en saisir les rouages et donc les enjeux et solutions réelles. Les vrais problèmes du capitalisme. Parlons des vrais problèmes. Si le capitalisme est un système qui convulse dans la crise et ne peut satisfaire les besoins des individus, ce n'est pas à cause d'un simple problème de distribution de richesse entre salaire et profit. Dire que les problèmes économiques et sociaux résideraient dans la sous-consommation des masses et qu'il suffirait d'augmenter les moyens solvables de consommer pour y remédier est une erreur. Pour Marx, le fait que les hausses de salaire aient lieu en fin de cycle d'accumulation et précèdent, et généralement les crises, plutôt qu'elles ne les éloignent, justifiait la dimension infondée de telles théories très courantes au sein de la gauche réformiste. Et le pire, c'est qu'en plus, ça donne du crédit au droitard parce qu'eux, ils savent très bien ce bug-là. Autant ils ne voient pas la poutre libérale qu'ils ont, ou alors ils savent très bien, parce qu'ils veulent continuer de profiter et se foutent de nous, autant ils savent très bien pointer les bugs qu'on a en face, enfin qu'eux, ils ont en face en tout cas. Donc voilà, la dimension infondée de telles théories très courantes au sein de la gauche réformiste, toujours de nos jours. Ouais, parce que normalement cette théorie-là, c'est censé être une théorie propre à Europe Écologie des Verts, au Parti Socialiste, au Parti Radical de Gauche et compagnie. C'est pas censé être l'appallage d'un parti communiste aussi problématique qu'il soit. Les crises ne viennent donc pas d'un simple problème de trop grande prédation de la part des capitalistes. Tandis que ces types de crises n'existaient pas dans les sociétés pré-capitalistes, elles deviennent possibles en régime capitaliste du fait de la conjonction entre production privée et distribution marchande. Alors c'est pas évident à comprendre, faut pas hésiter à poser des questions, moi aussi j'ai eu du mal, c'est un texte assez court, mais il suffit d'articuler un mot d'une certaine manière ou une phrase pour soit le comprendre ou soit justement pas le comprendre. Parce que oui, c'est paradoxal, parce qu'on a une production qui est liée avec un système capitalisme d'achat et d'offres qui dépasse malheureusement le cadre de la nécessité. Et donc en fait, en gros, ce que je crois comprendre, vous pouvez m'arrêter sinon, c'est qu'en gros, on vend des goodies et des t-shirts de la même manière qu'on vend de l'eau. Je crois que c'est ça en fait que... Et quand on produit aussi, finalement on fabrique un truc qui va pas être pour soi, qui va être vendu dans le système capitaliste. Eux c'est ce qu'ils ont vraiment mis en avant là. On ne produit plus pour soi-même et pour satisfaire ses besoins, on produit pour autrui. L'échange de marchandises contre de l'argent permet d'acquérir d'autres marchandises qui permettent la satisfaction des besoins. Seulement voilà, cet échange doit correspondre à un besoin social solvable, qui n'est pas garanti ni en lui-même ni en quantité suffisante et de manière durable, ni dans le lap de temps nécessaire. Si l'on ne parvient pas à vendre d'un marchandise, pas suffisamment ou assez rapidement, la consommation individuelle diminue en conséquence. Ce qui affecte les ventes et la consommation d'autrui. Il n'y a qu'en fait, on se fait du mal entre nous en plus avec ce système. Si ce phénomène se la pète, la déroute individuelle peut dégénérer en crise systémique. Cette crise est favorisée par le fait que la production privée est généralement aveugle aux besoins sociaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, on vend un t-shirt comme on vend de l'eau. Et notamment car plusieurs entreprises peuvent s'engager simultanément de manière concurrente dans la production de marchandises similaires en grande quantité pour un marché restreint. Ce qui est hallucinant. Pour s'en sortir face à ce risque, la seule solution est de devenir plus productif que les autres. Ce qui passe notamment par l'acquisition de toujours plus de machines de plus en plus performantes. A une époque où je n'avais pas complètement compris toutes mes critiques sur le monde, je me disais que ça aurait été intéressant que pour chaque objet existant, surtout les objets nécessaires, qu'il y ait des coopératifs publics de fabrication. En fait, qu'à l'époque où je croyais encore à la possibilité du réformisme malgré mes idées, c'était de me dire, bon, imaginons une entreprise X ou Y invente ou fabrique un ordinateur, on devrait avoir un service public qui fabrique des ordinateurs pour le principe. C'est con, mais voilà quoi. En fait, finalement, on ne peut plus. En fait, je crois que c'est un peu plus lucide comme idée. Ça donne une mauvaise allocation de moyens, autant pour l'efficacité du capitalisme. Ouais. Attends, ça donne une mauvaise allocation des moyens. Oui, 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 je crois savoir ce que tu veux dire. Après, des fois, excusez-moi, je rappelle que des fois, comme il y a un décalage dans le stream et quand vous parlez, quand on parle à bâton rompu et que vous réagissez directement à ce que je viens de dire, des fois, vous avez l'impression que je vais enchaîner, que je vais vous comprendre direct, mais en fait, des fois, il se passe quelques secondes. Et ma mémoire de poisson rouge, des fois, fait son effet. Désolé. Donc, voilà, ce risque est favorisé par le fait que la production privée était généralement aveugle aux besoins sociaux et notamment car plusieurs entreprises. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Oui, une mauvaise allocation des moyens, c'est ça que tu voulais dire. Oui, t'as raison, autant pour moi. C'est un peu comme les thunes qu'on a balancé pour envoyer des fusées dans l'espace. Le New Space, ils sont bien gentils, mais pour arriver à ce pseudo-exploit d'Elon Musk, qui n'en avait pas vraiment un, il a fallu dépenser des milliards et des milliards. Il a fallu démanteler une partie de la NASA, enlever des dépenses et tout, un maximum et on en est rendu à ce qu'il y a plein de guignols qui font les touristes dans l'espace et c'est très, très, très craignos, quoi. Aussi, l'esprit de compétition dont il parle ici dans les problèmes du capitalisme, il est aussi assez flagrant. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter. Bon, je suis à fond en Twitter, donc forcément, je le vois. Mais il y a eu un espèce de truc bien infâble, là. Il y a un type qui a affirmé, voilà, le PDG du CNRS, une horreur, ce type, qui a déclaré, Antoine Petit, je vous le mets là vite fait juste pour illustrer ce qu'on dit, pas pour lire l'article, là. Mais, parce que, voilà. Antoine Petit, président du CNRS, il faut assumer que la recherche soit une forme de compétition. On en est rendu à ce point-là de la marchandisation. Et ailleurs, d'ailleurs, c'est marrant, mais qui sait qu'ils ont mis à la tête du CNRS un informaticien ? Je ne veux pas dire, oh, l'informaticien, j'étais informaticienne, mais j'ai remarqué ça aussi dans les milieux Z. Je me disais, ah, il doit y avoir beaucoup de scientifiques. Non, souvent, ils sont informaticiens. Alors, science de l'informatique, si vous voulez. Mais, il y a un truc avec l'informatique, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le boulot des gens qui croient tout savoir, moi comprise, je m'inclus, des gens qui pensent qu'avec l'informatique, on peut tout faire, l'information, je maîtrise tout, je sais tout. Et au prétexte qu'on manipule de l'information et qu'on traite des données et tout, qu'on a l'impression de comprendre le monde, je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas un biais, quoi. Mais, toujours est-il que, voilà, aujourd'hui, la science, elle est dépeinte selon les patrons, les dominants, et tout ça, comme quelque chose qui est une compétition et qui est marchandable. Voilà, voilà, quoi. Plusieurs entreprises qui sont en concurrence pour un marché limité, ce n'est pas efficace. Oui, voilà, tout à fait, oui, excuse-moi, il y a eu un décalage entre-temps, mais, ouais. Alors, les vrais problèmes du capitalisme. Si le capitalisme est un système qui convulse dans la crise... Attendez, attendez. Ah oui. Dans la crise, elle ne peut satisfaire les besoins des individus. Ce n'est pas à cause d'un simple problème de distribution de richesse entre salaire et profil. Dire que les problèmes économiques et sociaux résideraient dans la sous-consommation des masses et qu'il suffirait d'augmenter les moyens solvables pour consommer et remédier est une erreur. Pour Marx, le fait que les hausses des salaires aient lieu en fin de cycle... Mais je l'ai déjà lu, ça ! Merde, excusez-moi. Ah, je suis désolé. Euh... J'en suis... C'est bon. Alors, pour s'en sortir, face à ce risque, la seule solution est de devenir plus productif que les autres. Ce qui passe notamment par l'acquisition de toujours plus de machines de plus en plus performantes. Et c'est un peu une tragédie pour moi quand j'ai été auto-entrepreneuse à l'époque. Donc, je savais ça. Je sentais venir ce truc-là et j'avais tout calculé pour que, en fait, je me fasse quelques centaines d'euros de plus sans vraiment être une vraie entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'au bout de quelques mois, j'avais enlevé mon statut d'auto-entrepreneur. Parce que, de toute façon, d'aller me sucrer le RSA et que j'étais pas assez productif. Et je me retrouve avec... A parler, justement, avec quelques amis qui avaient fait un peu comme moi en auto-entrepreneur. Et qu'on avait laissé tomber parce que c'était de l'auto-exploitation, en fait. Et on se faisait du mal. On se faisait du mal. Moi, j'ai un ami qui était auto-entrepreneur. Il fabriquait des paniers. Il met des heures, voire même des fois des jours à fabriquer des paniers. Et il peut pas le vendre plus de 50-60 balles. Cette course à la productivité par un équipement technologique de plus en plus lourd est, quant à elle, la cause de la crise industrielle fondamentale du capitalisme. Comme la plus-value, et donc le profit, est tirée de la part du travail humain non payé aux salariés. C'est ça la plus-value. L'évaluation croissante des investissements en biens d'équipement tend à faire baisser la part des profits par rapport à l'ensemble du capital investi. Cette baisse du taux de profit tend à créer la panique chez les capitalistes. Elle est le signe d'un état de concurrence exacerbé, où la production de marché d'entreprise devient trop apparentante par rapport aux besoins solvables, où les stocks s'accumulent, où la production s'arrête et où nombre d'entreprises se voient condamnées à la faillite. Les entreprises restantes ont ainsi tendance à s'étendre et dominer le marché et voient leur taux de profit remonter. C'est le stade des monopoles. L'autre jour, je me suis bien marré, on s'est bien marré avec la vidéo où Méluche était adoubé par le MEDEF, mais à un moment donné, le MEDEF reste le MEDEF quand même, il n'est pas complètement non plus ami avec Mélenchon, il ne faut pas non plus raconter des histoires. Et du coup, à un moment donné, le MEDEF fait le petit patriarche en disant « Mais vous savez, si jamais il y a une récolte qui est mauvaise ou s'il y a une catastrophe, comment on fait ? » En fait, non, ça c'est de la connerie parce que les trois quarts des problèmes qui sont systémiques ne sont pas liés aux aléas des intempéries, ils sont liés directement à un système qui n'est pas du tout résilient. C'est un système qui est complètement hallucinant. Il a besoin d'une crise régulière et il a besoin même parfois, malheureusement, le capitalisme a même parfois besoin de guerre. C'est ça qui est immonde. C'est ça qui est hallucinant. Il a besoin d'énormes d'idéalités, il a besoin de détruire l'écologie, il a même besoin d'être potes avec des fascistes, il a même besoin parfois de guerre pour pouvoir survivre. Et après, on te dit que c'est un système stable. Non mais franchement, quoi. Bref. Donc, cependant, les monopoles ne sont jamais autre chose que les entreprises géantes en concurrence entre elles à une échelle plus importante. Bah oui. Puis, voilà. Depuis un siècle, elles le sont à l'échelle mondiale. Ce qui signifie qu'une crise du capitalisme peut provoquer l'effondrement de l'économie mondiale. La grande crise de 1929 a été une première illustration. Elle a été d'une telle intensité qu'elle a plongé le capitalisme dans un marasme insoluble qui a abouti à une guerre. Après, celle-ci, les capitalistes et les gouvernements du monde entier ont pris le parti de l'interventionnisme et ont développé toutes sortes de politiques bancaires et financières pour soutenir les économies en crise et atténuer l'intensité de ces dernières. La crise ne pouvant aller à son terme, le capital ne pouvant enclencher de nouveaux cycles d'accumulation. Il en découle une suraccumulation et une dévalorisation des moyens de production, d'argent ne pouvant remplir leurs fonctions de capital et un état de stagnation, récession de l'économie, entrecoupé de crise ressentie moins intensément, mais rapprochée dans le temps. C'est-à-dire quelque chose qui se rapproche d'un état de crise permanente. C'est un peu ça, le truc, quoi. C'est qu'on est toujours en crise. Moi, je suis né, on était en crise. Il y a toujours, à la limite, il y a peut-être eu quelques années les 30 foireuses, mais non, même pas. Puisqu'ils sortaient de la guerre, il y a eu la colonisation, il y a eu 68, il y a eu le crash pétrolier. En fait, ils avaient le sentiment de crise permanente, il y avait effectivement des crises, mais ils en ont quand même profité plus, les boomers, mais c'est toujours une histoire de crise. C'est toujours la crise. 1914, 1929. En fait, on n'a pas connu autre chose. C'est incroyable d'arriver à essayer d'expliquer dans des écoles d'économie où, soi-disant, on est des scientifiques, que c'est un système stable. C'est impossible à comprendre. On nous prouve tout le temps que c'est exactement l'averse qui se passe, quoi. Enfin, l'effet nous prouve le contraire, justement. Donc, depuis un siècle, elle le sent, elle le fait le mondial. Cela signifie, donc, ça, ouais... Après, celle-ci, les capitalistes et le gouvernement du monde entier ont pris le parti de l'interventionnisme, donc le keynesianisme, un petit peu. Le keynesianisme, en plus, c'était dans les années 20-30. Et ont développé toutes sortes de politiques bancaires et financières pour soutenir les économies en crise et atténuer l'intensité de ces dernières. Donc, c'est un peu ce qui a tenté de se passer, justement, après la crise de 1929 et surtout après-guerre. La sécurité sociale, tout ça, voilà, quoi. C'est pas venu de nulle part. Et en plus, si la sécurité sociale a bien fonctionné et qu'il y a eu plein de thunes, c'est aussi parce qu'elle s'est faite sur le dos de la colonisation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'émission de sortir du Capitalisme qui disait qu'il y avait eu plus ou moins une espèce de contrat entre les hommes blancs ouvriers après la guerre et les capitalistes et les libéraux pour avoir un petit confort social un peu supérieur. Et ça s'est fait au détriment des racisés, des colonisés, en fait, et des personnes invisibilisées, des non-mexis, en général, des non-mexis prolo, quoi. La crise ne pouvant aller à son terme, le capital ne pouvant enclencher de nouveaux types d'accumulation, il en découle une suraccumulation et une dévaloration de moyens de production, d'argent ne pouvant remplir leurs fonctions de capital et un état de stagnation risque. Je viens de le lire. N'hésitez pas, c'est incroyable. J'arrête pas de relire. C'est chiant. Des théories pourtant présentes au PCF. Là, on y vient. Les théories sous-consommationnistes sont monnaies courantes à gauche. On les retrouve tout autant chez Mélenchon que dans diverses formations issues de l'écologie. Mais, à la différence de ces formations, il est d'autant plus étonnant d'entendre des thèses sous-consommationnistes dans la bouche d'un représentant du PCF. Non pas parce que le PCF est depuis longtemps réformiste au lieu d'être révolutionnaire, mais parce que ces logiciels théories marxistes sont ceux enseignés en le cadre des formations du PCF et utilisés par sa commission économique, bien que leurs conclusions régulationnistes et réformistes diffèrent de celles des autres analyses marxistes. L'absence de tels analyses chez Roussel pose donc question. Une chose est certaine, véhiculer de fausse compréhension de la crise n'aide pas le prolétariat à marcher sur le chemin de son émancipation. Cependant, quand on a eu Robert Rue avant et quand on a eu Georges Marchais avant, on ne peut pas s'étonner de la gueule de Roussel aujourd'hui. Augmenter les salaires et les retraites ? Oui, pour faire tomber le capitalisme. Contester le discours sous-consommationniste de Roussel ne signifie pas pour autant récuser les revendications de hausses de salaires et de pensions de retraite. Celles-ci sont nécessaires pour faire face à l'inflation et juste dans la bataille qui oppose bourgeois et prolo. Mais il s'agit de donner à cette lutte une autre compréhension et une autre signification. Sinon, on suit certaines analyses marxistes comme celle de Paul Matik, je ne sais pas qui c'est. La tendance à la concentration centralisation du capital implique des investissements toujours plus lourds en moyens de production qui exercent une pression à la baisse du taux de profit. Là, c'est vraiment un peu plus chiant ici. N'hésitez pas à poser des questions et tout. Moi-même, je ne sais plus. Enfin, on va relire ensemble s'il le faut. Plus on concentre les richesses, en fait, plus les investissements sont toujours plus lourds pour produire, pour encore faire plus d'argent puisqu'ils sont partis dans une échelle de surenchère et ça exerce une pression à la baisse du taux de profit. Ça veut dire qu'au début, le petit patron, il se faisait 1€ sur une carotte et maintenant, à cause de qu'ils essayent tous d'être riches, à chaque fois qu'il fait une carotte, il gagne plus 1€, il gagne 20 centimes. Du coup, il doit presser ses salariés. Enfin, il n'a pas de problème à le faire pour qu'on travaille plus, pour qu'on fasse plus de carottes mais à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que la carotte va toujours valoir moins cher. Et à un moment donné, il y a une crise et c'est là que les plus riches, en fait, finalement, rebattent les cartes. C'est là d'ailleurs, retire leur argent. Et c'est là aussi que du coup, le business des entreprises qui vendent des biens et des services pour les riches aussi explose. C'est ça aussi qui est hallucinant. Pendant la crise, on avait vu à l'époque aussi une explosion du business des ultra-riches, en fait, du business des magasins de riches, en fait, des yachts, des, je ne sais pas moi, des sacs à main de Vuitton, des trucs comme ça, tout ça avait augmenté. Il y avait eu tout un marché qui avait explosé à ce niveau-là. Donc, baisse du taux de profit, on a dit. Celle-ci peut être un temps compensé par une hausse de la masse de la valeur produite. C'est ce que je disais tout à l'heure. On presse les salariés pour produire encore plus et pendant un temps, finalement, l'entreprise s'en sort un peu. Cependant, à plus long terme, se produit une chute de la masse de valeur produite. C'est ça le truc. Les investissements toujours plus importants en moyenne production induisent une tension accrue entre la part destinée à la consommation personnelle des capitalistes et la part des salaires pour les terres. C'est ça qui est hallucinant. C'est qu'à la fois, il veut de plus en plus s'enrichir, mais à la fois, ce qu'il produit va faire à la fois moins d'argent. C'est ça qui est hallucinant. C'est vraiment les boucles de rétroaction, comme on appelle ça au climat, avec le réchauffement climatique. Le climat réchauffe, la neige fond, du coup, le soleil n'est plus réfléchi par la neige. Du coup, ça renforce le réchauffement. Là, le capitaliste a aussi des boucles de rétroaction positive, comme on appelle ça dans les sciences du climat. Les investissements toujours plus importants en moyenne production induisent une tension accrue entre la part destinée à la consommation personnelle des capitalistes et la part des salaires pour les terres. Donc, les riches, plus riches, les pauvres, plus pauvres. Le capitaliste ne peut donc à terme assurer une hausse de salaire et suppose à un moment de son processus soit la paupérisation de la classe ouvrière, soit la ruine et l'expropriation de la classe capitaliste. C'est l'un ou l'autre. Malheureusement, c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Et même après que les capitalistes soient expropriés, si l'organisation globale de la production reste fondée sur les mêmes bases, la croissance des besoins et moyens de production exerce une pression sur les salaires qui suppose soit la paupérisation, soit l'abandon du système. Puisque le capitaliste ne peut offrir ce que recherche les prolétaires, il faut l'abolir. Lutter pour la hausse des salaires, c'est donc assumer le fait qu'on accélère le déclin du capitalisme et la transition vers un autre système qui, pour satisfaire les besoins de toutes et tous, ne pourra qu'abolir le travail, salariat, marchandise, valeur et l'argent. Oui, carrément. Après, c'est pour ça que je discutais de ça tout à l'heure. C'est dans quelle mesure, en fait, et dans quel cadre on milite pour la hausse des salaires. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Eux, lui, ils voient ça comme une sorte de stratégie. Moi, je ne sais pas comment je me place. Je considère que de toute façon, les luttes sociales, il faut les suivre, il faut les relayer. Et que dès qu'on milite pour plus de salaires, plus de meilleures conditions de travail, c'est toujours mieux. C'est juste qu'après, je pense que ce sera intéressant qu'on fasse une critique de tout ça. Qu'on voie un peu comment on fait ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin, que ce soit selon ses moyens et ses besoins. Parce que dans une société où on n'a plus besoin d'argent et que les capitalistes, ils ne sont plus là et qu'ils sont tous expropriés et qu'on partage tout, la notion d'argent n'aura plus de sens même. Enfin, quasiment. Elle n'aura plus la même qu'aujourd'hui. Ça donne une mauvaise allocation des moyens, autant ça j'ai vu. Marx ne prône-t-il pas l'émancipation par la bonne viande ? Lol. Coucou Quentin Tamar. En fait, justement, Quentin Tamar, il était question ici que... Justement, c'est un peu bizarre que Roussel sorte des trucs pareils. Parce que ça allait quand même un peu à l'encontre des théories marxistes qui étaient censées être en vogue dans les milieux communistes. Du coup, je te redonne le lien. Et c'est ça qui était un peu étonnant de sa part.